... Hello les vapeurs, comment allez-vous bien ? Hop là, ça bouge, pardon. Alors, on va essayer de caler ça. J'ai pour le moment un système de fortune, voilà, pour la cam. J'attends un trépied, alors je vais vous montrer. Voilà, quoi. C'est vraiment du bricolage, mais bon, théoriquement, ça devrait le faire. Il ne faut pas que je bouge trop le bureau, voilà. Alors, heureux vidéo, Titanide, tube mecha, letto. Alors, dans la vidéo que j'ai faite hier, j'avais dit, il faut que je donne quelques explications. Je vais le refaire, mais en double. Certains ont vu, donc, la vidéo hier, et je n'étais pas totalement satisfait de moi, d'autant plus que... Alors, la photo en bas ne correspondait pas, déjà, ok. Et en plus, après la vidéo, j'ai un vapoteau que je ne connaissais pas du tout, qui a commenté sur un des groupes où j'avais posté, donc, cette vidéo. Qui m'a donné quelques infos. Alors, j'ai dit, oui, je sais, j'ai testé. Et puis, du coup, il m'a fait une demande d'amis. Une demande d'amis, pardon. Et on a donc discuté en MP. D'ailleurs, merci à toi, Damien. Damien H. Alors, je ne donne jamais les noms. Les prénoms, il n'y a pas de soucis. Les noms, les gars, vous allez être propriétaires, comme je dis toujours. Donc, voilà. C'est Damien H. On a discuté un petit moment, un MP, et c'est vrai que c'était super sympa. Alors, c'est vrai qu'en plus, il n'a pas tort. J'avais, quelque part, remarqué le truc. Mais je ne m'y étais pas arrêté. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai présenté le tube à fesse, et c'est surtout au niveau du switch que ça se passe. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, la boîte, on va refaire un tour rapide. Voilà, Titanide, OK, Made in France. Quelques infos, le logo Titanide. Voilà, que l'on retrouve sur tous les tubes. Donc, on est sur un tube méca, mais pas que. Donc, titane taillé dans la masse. Finition polynoire et traité au carbure de titane. Il a un switch, donc, magnétique et des contacts à laiton, plaque et or 24 carats. Au niveau des dimensions, il va accepter des atos en 24 de diamètre, d'une hauteur de 84-85 mm de long. OK, il est fourni avec la refuse V2, qui acceptera, elle, des résistances à partir de 0.17 ohm, pardon. Vous aurez, donc, grâce à cette refuse, on verra ça tout à l'heure, une fonction on-off. C'est-à-dire, on va allumer et éteindre son tube méca. Ben oui, c'est... voilà. Une protection contre les courts-circuits, il y a un cut-off, donc, de 10 secondes, c'est-à-dire, si vous restez appuyé sur le switch, plus de 10 secondes, pouf, avec la refuse, ben, le tube s'arrêtera. Voilà, vous ne pourrez plus continuer de vaper. En même temps, des pubs de 10 secondes, il faut y aller. Mais bon, ça y est, c'est bien. Protection contre la décharge basse des accus. Vous ne pourrez pas descendre en dessous de 2.6 max, et cela sur des batteries au lithium. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore ? J'aurais oublié, je regarde mes notes. Non, voilà. Donc, ok, on ouvre la boîte. Ben, ça, je vais le mettre là. Ça ne gêne pas trop. Donc, on va trouver un manuel. Alors, manuel, surprenant. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Alors, théoriquement, ils sont censés donner de bonnes infos. Alors, sur la plupart des choses, ok, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est sur le positionnement de la Refuse. Il y a quelque chose qui me surprend. On nous dit qu'il faut, alors, c'est écrit en petit, utilisation sécurisée avec le titanide Refuse V2. Dévissez le top cap du Leto afin de remplacer son contact isolé par la Refuse. Éjectez le contact, ok. Placez la Refuse V2 dans la tête du mode en inclinant de façon à insérer d'abord son ressort. La face blanche du Refuse doit être positionnée du côté du pôle positif de la Q, ok. Donc, retenez bien le côté blanc sur le positif de la Q. Ok, alors, on va remettre tout ça. J'ai fait des tests, bien entendu. Ça fait maintenant quelques jours que j'ai, ouais, pas mal de jours que j'ai le tube. C'est pour ça que je dis, bah, je vais devasser mes vidéos, parce que, moi, je ne voudrais pas le garder 3 ans. À savoir, alors, comme j'ai dit hier dans la première vidéo, je n'ai aucune acquaintance avec titanide, siga verte ou quoi que ce soit. Que les choses soient bien claires. Le mode, on ne me l'a pas donné, on ne me l'a pas offert. Je ne l'ai pas reçu pour test. Je ne l'ai pas acheté. Et c'est mon ami et poteau Didier, Gus, voilà, qui me l'a gentiment prêté. C'est son tube à lui, il se l'est acheté avec ses deniers à lui, voilà. Et il me l'a gentiment prêté, bah, pour que je le teste un petit peu plus au calme et, éventuellement, en donner mon retour. Parce que j'avais vu passer des choses sur Facebook, voilà, où on disait que c'était de la merde et tout. Bon, ok. Chacun son opinion. Maintenant, le problème, ça, c'est un petit peu comme l'informatique, comme on dit, on dit, ouais, c'est de la merde, il y a des soucis et tout. Mais des fois, les soucis sont un petit peu comme... Donc, l'informatique, ça se situe entre la chaise et l'ordinateur. Pour la vape, c'est un peu pareil. Voilà. Parenthèse refermée. Alors, on va trouver une carte titanide du plus bel effet. Alors, je ne sais pas si c'est en titan. Je ne sais pas, peut-être. Aucune idée. A mon avis, oui. Avec... Alors, c'est une carte d'authentification, de certification d'authenticité. On a un numéro de série. Ici, le L387, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Numéro de série L387. Voilà. OK. On a donc, là-dedans, hop, la boîte, donc, avec la refuse. Alors, il m'est arrivé un petit souci avec cette refuse V2. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça marche. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, ensuite, le tube. Hop, que voici, que voilà. Alors, ça, ça, je vais le remettre là-dedans. Hop. On verra ça plus tard. Donc, le tube, il est ici. Alors, je vais zoomer. Ça sera plus facile, je pense, comme d'habitude. Voilà. Donc, 24 de diamètre, j'ai dit, et 84 ou 85 de haut. OK. Donc, en titane, taillé dans la masse, recouvert, donc, de carbure de titane avec un finish noir poli. Voilà. Voilà, la petite gravure au laser de titanide, qui sert en plus de trous d'aération. Ça, c'est systématique sur tous les titanides. J'avais, il y a quelque temps, un titanide phébé, que j'avais racheté d'occasion. Et que j'ai passé à mon poteau Burt. Voilà, mon poteau canadien Burt. Et c'est pareil sur tous les titanides. De toute façon, vous aurez cette gravure au laser avec le T, voilà, qui sert pour faire joli, mais aussi, donc, d'aération. Le top cap, ici, mis avec le pin. OK. Alors, on va trouver des rigoles dessus. Éventuellement, qu'on aurait un ATO ou un CLIRO qui prenne son airflow par le bas. Bon, c'est très rare maintenant. Connexion, bien entendu, 510. OK. 24 de diamètre. Hop. Avant de déficit, on va avoir, ici, le switch. Alors, la lumière est peut-être un petit peu trop forte. Hop. Hop là. Allez. Alors, je vais enlever un petit peu de luminosité. OK. Là, la mise au point, on va la faire manuellement. Parce que sinon, c'est même pas un rêve que ça se fasse tout seul. Alors, on a beau... Ah, voilà. Titanide Leto. Donc, on retrouve le numéro de série. Alors, oui, ça a vécu un petit peu, normal. Donc, tout ceci est un laiton plaqué hors 24 carats. OK. Avec une finition assez sympa. J'aime bien. Ça change, effectivement, du switch, du Fébé, du Témis et de l'Asteria. Mais bon, on verra que, des fois, les choses les plus simples, les plus connues, sont les mieux. Mais bon. Hop, on va dévisser le top cap. Écoutez, les pas de vis, il n'y a rien à redire. C'est vraiment du beurre. Comme dirait l'ami Mario, que l'on ne voit plus, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a arrêté de vaper, s'il est toujours dans le game ou quoi. Mais bon, voilà. Hop, là aussi, donc, filetage et tout, nickel. C'est propre, hein. De toute façon, voilà. C'est... C'est Titanide. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors, le revêtement, nickel. C'est anti-rayures et tout. Ça, c'est bien. Par contre, c'est une vraie usine à empreinte. Ça, alors là, vous aurez souvent... D'ailleurs, tiens le petit chiffon à la main. Hop, voilà. Là, ça brille, il n'y a pas de soucis. Mais dès qu'on vient toucher un petit peu, pouf, ça prend vite les empreintes. Au niveau du top cap, donc, on voit cette partie-là que l'on va pouvoir utiliser comme ceci. Alors, je vais prendre un accu. OK. Ou alors, on enlèvera cette partie-là et on viendra mettre, donc, la fameuse Refuse V2. On va d'abord voir le switch. Et c'est là que, hier, donc, moi, j'avais suivi un petit peu les indications sur la notice. Comme je vous avais dit, donc, dans la vidéo, hop, est-ce que je peux zoomer un petit peu plus ? Ouais, non, je ne sais pas. Voilà. On voit sur cette partie-là, donc, on va le voir. Voilà. Il y a ici un moins. Et ils disent, donc, le moins vers le moins de l'accu. On est d'accord. Donc, comme ceci. Effectivement, ça, c'est menthe. Ensuite, on met ici le switch par lui-même. Et on vient mettre ça là-dedans. Après, on resserre. On met un atout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Je vais, tiens, je vais mettre le Ares. Pourquoi pas. Hop. Voilà. On vient visser. On revisse tout ceci. Et là. Voilà. Ça fait du bruit. Est-ce que ça va ? Oui, ça, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ça marche vraiment très, très bien. Alors, je vais garder la même accu, le même atout. Voilà. Hop. On va dévisser. On va changer la chose. Donc, Damien me disait, mais c'est comme sur certains anciens tubes. Par exemple, notamment le Fortnite. Ce sont deux aimants qui doivent se repousser. Alors, pour que ça se repousse. Effectivement, on va prendre le moelle là. Et on va le mettre comme ceci. Hop. Alors, ce n'est pas facile. D'abord, je vais essayer de venir mettre... Ah ben, forcément, ça ne va pas dans le bon sens. Alors, ça risque d'être un petit peu long, désolé. Et je risque, de temps en temps, de sortir un petit peu du champ. Mais, croyez-moi, je ne peux pas faire autrement, pour le coup. Hop. Je vais attraper ça. Et ouais. C'est un petit peu le... Les bordels, mon colonel. Comme dirait l'autre. Ah, là, il est bon, pratiquement. Ouais. Là, il est bon. Donc, après, au lieu de mettre, donc, le négatif comme ceci, comme là, tout à l'heure, je vais venir mettre de ce côté-là. Et là, effectivement, on voit que... Hop. Il y a ce système de ressort, hein. Enfin, les aimants qui se repoussent. Ok. Pas de souci. Comme, je vous disais, comme sur le 4-9 à son époque. Et là, on va venir revisser le top cap avec toujours le... Le ARS dessus. Ok. Donc, ouais, je ne bouge pas l'air flow, hein. Je vais juste repositionner correctement. Donc, même accu, même ato, donc, même résistance. Ça marche, hein. Ça marche. Alors, c'est beaucoup moins bruyant, forcément. Le switch est beaucoup plus agréable. Ça, c'est clair. Ça marche, hein. Ça marche très bien. Mais alors, il y a au ressenti. Alors, je dis bien, attention, c'est mon ressenti, personnellement. Je trouve que ça tape un petit peu moins, comme ça, que comme tout à l'heure. D'ailleurs, on entend tout à l'heure, quand j'ai envoyé, poum, ça a vraiment envoyé. Mais ça fonctionne. Par contre, voilà. Alors, légèrement, et encore, je pense que c'est plus cette partie-là qui bouge un petit peu. Mais, pas de bruit. Voilà. Après, je peux dire que ça envoie. Ma résistance, là, elle doit être à 0. 0.50, quelque chose comme ça. On va le vérifier vite fait, sans perdre trop de temps. Il me semble que c'est 0.50. Hop. Alors, 0.55, très exactement. Donc, on voit que ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, après, voilà, à vous de voir. C'est clair que, comme ceci, il n'y a pas de rattle, il n'y a pas de bruit. Comme il peut y en avoir en ayant le switch, comme il est dit, d'être monté. Donc, le côté où il y a le moins collé au moins de l'accu. Ah, ça marche, hein, il n'y a aucun souci, quoi. Avec la refuse, alors, je ne vais pas le faire. Je ne voudrais pas que ça soit trop long. J'ai commencé il y a combien ? Pratiquement 20 minutes, donc, je ne vais pas faire trop trop long. Donc, la refuse, elle est ici. Alors, il m'est arrivé un petit souci. Il y a le petit téton, là, le petit ressort qui s'est barré. Bon, ben, je vais lui en reprendre une et je vais en racheter une à mon poteau Didier. Bon, ça fonctionne, hein. Je l'ai testé, ça fonctionne, mais, par contre, normalement, on clique 5 fois, le tube s'éteint. Là, j'ai beau cliquer 5 fois, voilà. Alors, ah si, quand même, je vais le faire, parce que il y a quelque chose, donc, qui me surprend. On nous dit, ok, si on veut mettre la refuse. Si je veux le faire, tant pis, ça fera un petit peu long, mais bon. Hop, on enlève, hop là, cette partie-là. D'accord ? Qui vient, donc, comme ceci, hein. On a le petit pin, là, qui viendra en contact avec notre ato. Pardon. Et là, on vient, donc, mettre cette partie-là, la partie blanche contre la cul. Donc, cette partie-là, ici, on est d'accord. C'est ce qui est noté, donc, sur la notice, je viens remettre mon ato dessus, je visse. Et là, ça ne marche pas, ok, j'appuie. Ok, je montre bien que j'appuie. Et là, ça ne marche pas. D'accord, donc, je redéfais tout, je prends ma refuse et je mets cette partie-là, la blanche, ici. Ok ? Et je viens, donc, revisser. Comme ceci. Et là. Alléluia, ça marche. Alors. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, pourtant, Titanide, c'est sérieux. Stéphane Delia, le boss de Titanide, Siga Vert, c'est quelqu'un qui connaît la vape et tout. Voilà. Mais, je ne comprends pas que... Alors, je vais essayer de le montrer. Voilà. Éjecter le contact isolé. Hop, hop, hop. Voilà. Et placer le refuse V2 dans la tête du mode. En inclinant de façon, voilà. La face blanche du refuse doit être positionnée du côté du pôle positif de l'accu. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ça ne marchait pas. Là, en faisant l'inverse, ça marche. Au niveau du switch, qu'est-ce qu'on nous dit ? Placer le contacteur aimanté sur le pôle négatif de l'accu. Oui, là aussi. Voilà. Donc, dévisser le top cap, tête du mode. Placer le contacteur aimanté sur le pôle négatif de l'accu, 18650. Insérer l'accu à l'intérieur du letto. Pôle positif côté top cap, normal. Revissez le top cap sur le corps du mode. Vissez un atomiseur sur le mode. Et votre letto est prêt à vaper. Donc, là aussi, j'ai fait, donc, l'accu. Le moins, donc, la partie où il y a le moins, sur le moins de l'accu. Ok ? Placer le contacteur aimanté sur le pôle négatif de l'accu. Voilà, donc, ou c'est une erreur, d'accord ? Ou alors, c'est peut-être mal expliqué. Bon, alors, le truc, c'est que, quand on décide de prendre un tube comme celui-ci, pardon, hop, un petit peu de règlement, sinon j'arrive plus à choper ma souris. Oui, je disais, donc, quand on décide de s'acheter un tube comme celui-ci, qui vaut quand même assez cher. Il y en a pour plus de 200 euros. Alors, on va dire, ah, le scandin, le machin, c'est fou et tout. Ouais, d'accord, ok. En même temps, c'est du titanium, c'est... Voilà, le titane est beaucoup plus compliqué à travailler que du matériel de base, on va dire, enfin, des métaux de base. Voilà, il y a de l'or 24 carats. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, il y a la refuse et tout. Bon, ok. On ne va pas polémiquer là-dessus. Chacun a son idée et chacun se fera sa propre idée. C'est vrai que ce n'est pas donné. Et forcément, en partant du principe que ce n'est pas donné, on est en droit de s'attendre à quelque chose de très bien. Alors, attention, entendons-nous bien là-dessus. Je ne suis pas en train de massacrer Titanide et le tube Leto. C'est un très bon tube. Quand je lis, si et là, que c'est de la merde. Je suis désolé. Alors, si j'ouvre mon Airflow, c'est mieux, Willy. Voilà, je trouve qu'en plus, avec le refuse, on a une petite perte de pêche. Je le rappelle, c'est le même ato, même accu et tout. Voilà, donc je vais enlever la refuse. Ouais, donc on est en droit de s'attendre à quelque chose de vraiment parfait. Est-ce que c'est parfait ? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que, quand, donc, sur le guide d'utilisation, on nous dit, voilà, il faut placer ça comme ça, comme ça. Et qu'en fait, à la finale, ça ne marche pas bien. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à refaire cette vidéo. Là, il n'y a pas de bruit, pas de souci de rattle. Bon, un petit peu le switch qui bouge dedans, là, voilà. Mais, ce n'est pas comme hier, ou comme on a vu tout à l'heure, en ne mettant pas les aimants qui se repoussent, voilà. Alors, pour vous donner ma conc... Pardon. Pour vous donner ma conclusion. Oui, comme ça, le switch est beaucoup plus agréable, ça, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien, ça va peu bien, il n'y a pas de souci. Bon, on le sent un petit peu bouger, c'est pas dramatique. Voilà. Ça fait un joli setup. Voilà, bon, après, ça, c'est une histoire de goût. On aurait pu mettre dessus un dripper n'importe quel ato, à partir du moment où il est en 24. Voilà. Par contre, c'est vrai que comme ça, comme je viens de le dire, le switch est beaucoup plus agréable à l'utilisation, beaucoup plus confortable, comme on disait avec Damien. Par contre, une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que mon ressenti, je trouve que ça tape moins fort comme ça que comme la première fois, quand j'avais mis, donc, le switch, où les aimants ne se repoussent pas. Donc, où je mets la partie où il y a le moins, donc, le négatif, collé au cul de la cul, et je trouve que ça tape plus. Voilà. Mais comme ça, ça va, hein. Ça va très bien, quoi. Alors, après, quand j'entends dire, ouais, c'est de la merde, oui, mais pourquoi ? Est-ce que, est-ce que l'atout qui était mis dessus était coilé avec quoi ? Comment ? Quelle valeur ? Bon, on nous parle de 0.17 avec la refuse. OK. Mais bon, si on met du gros fil dans un dripper, dans un atout ou quoi, ben, ça ne va pas taper. Forcément, votre accu, vous allez le déglinguer en deux temps, trois mouvements. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un tube mono-accu, 18650. Donc, forcément, si on met un gros coil diesel, on est sur du mecha, ben, forcément, ça ne va pas envoyer, quoi. Ce n'est pas du tout comme sur de l'électro, quoi. Ou alors, une box mecha, mais double accu. Voilà. Après, je peux vous dire que ça tape. Alors, est-ce que ça tape plus que mon furcifeur ? Non. Très clairement, non. Mais ça se défend bien. Voilà. Personnellement, ouais, peut-être pour le côté, la Switch, un peu, truc, je préfère quand même l'Asteria à celui-ci. Mais bon, voilà. C'est... C'est de la belle pièce, madame. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment... Un bon truc. En plus, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est garantie à vie, donc, voilà. Ça me surprenait aussi que... Que Titanide, donc, se plante. Parce que je lui dis, ouais, mais c'est un gros souci, tatati, tatata, le Switch, voilà. Voilà pourquoi. Bon, la notice, voilà. Donc, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Dans quelque temps, j'arrive à recroiser Stéphane, donc, je lui en parlerai. Je lui demanderai, si je m'en souviens, parce que, à mon avis, je ne vais pas le croiser demain. Mais bon, voilà. Mais si vous aimez les tubes d'exception, si vous aimez quelque chose qui est beau, qui est... J'allais dire rare, non, mais... Voilà. Quelque chose qui est garantie à vie, qui est avec des matériaux nobles et tout, ben, vous avez ça, alors, oui, c'est cher. Bon, voilà. Après, si c'est trop cher celui-ci, vous avez le Astéria, qui est beaucoup moins cher, et qui envoie bien aussi. Je l'ai testé, et ça envoie bien aussi, quoi. Voilà. Allez, je vais en rester là. Donc, désolé pour la vidéo de hier, mais, voilà, je tenais à être vraiment précis. C'est la moindre des choses. Voilà. Je vais vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. On verra dans la prochaine. Alors, il y a deux concentrés. De l'ami Lolo. Voilà. Les cloues off Lolo. Il y a le Tasty Fraise. Et puis, il y a un autre. Je n'ai pas la bouteille devant. Ah, ben, non. Pareil, ils ont été faits le même jour. OK, c'est du daï. Comme bien souvent chez Clou d'Oflolo. Et on verra aussi la petite box BF. Voilà. Un généreux générateur. Un généreux générateur. Ça va mieux, Willy. Un généreux donateur m'a envoyé. Voilà. On verra ça. Je vous en ferai un retour. Il y a des liquides qui vont arriver. Aussi du daï, du matériel. Enfin, voilà. Pas mal de petites vidéos à venir. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Que vous tombez sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et que vous aimez le format. En toute simplicité. En toute convivialité. Voilà. Sans prise de tête. Sans chichi. J'allais dire sans blabla. Non, ça non ? Mais bon. Voilà. Ben. Je vous invite à vous abonner. En allant cliquer sur Youtube. Donc, tout à fait en bas à droite. Et puis, pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Je vous remercie de me suivre. Un petit, petit coucou à mon ami Yaki Taifun. Taifun. Voilà. Qui m'a retrouvé sur Youtube. C'est un vapoteau de longue, 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 longue date. D'ailleurs, ça ne s'est pas préparé. Mais ce n'est pas grave. Où c'est que je l'ai mis. C'est là. Quand on est à quelques minutes. On n'est plus à quelques minutes près. Voilà mon poteau Yaki. Tu te souviens de ça ? Voilà. Et bien, comme tu vois, je l'ai toujours. Voilà. C'est rédigé dans mon petit coin musée de la vape. Voilà. Il m'avait envoyé ça. Mon poteau Yaki Taifun Taifun. Kaifun Taifun. Voilà. Il m'avait envoyé ça en me disant. Willy. Es-tu capable de relever le défi. Et me monter ça ? Voilà. Il y avait. Il y a différentes façons de le monter. Et tout. C'est vieux. Ça date. Mais. Voilà. Et puis. Ben écoutez. J'avais relevé le défi. Alors malheureusement, on n'a plus la vidéo. Parce que j'avais fait une vidéo. Je l'avais mise sur Youtube. Forcément. Pour qu'ils puissent voir que j'avais relevé le défi. Mais le défi avait été relevé. Voilà. Donc. Un petit clin d'œil à toi mon poteau. Content de t'avoir relu. Ça fait plaisir de retrouver des anciens. Voilà. Allez. J'arrête là. Je vais vous dire à très vite donc. Merci encore de me suivre. Et puis. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas. Lâchez-vous. Mettez un pouce vers le haut. Un pouce bleu. Ou vers. Ou peu importe. Un pouce vers le haut. Après. Si vous voulez mettre un pouce vers le bas. Ben ma foi. Voilà. C'est pas très grave. A très vite donc. Et puis comme toujours. On s'est loin de la clope. Ou on diminue sa consommation. Mais surtout. On continue de vaper. On se régale. Bye bye. A la prochaine. Et puis la bonne vape. A toutes et à tous. A tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.